L'UNIM, l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Alliance. Sa particularité, son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique, vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurer d'être bien assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada en partenariat avec l'Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine. Comme tous les temps de 15 jours, nous nous trouvons en direct des studios de Clinique Médico-Sport où nous recevons des spécialistes pour aborder différentes problématiques dans le domaine de la physiothérapie, notamment les phénomènes nouveaux qui bousculent vos pratiques, les pratiques des professionnels de santé, et tirent aussi la profession vers l'avenir. Alors, ces Mardi de la Santé, ce sont des rencontres interactives en live, donc au cours desquelles vous avez le droit et l'obligation de poser vos questions à travers le chat qui est dédié sur la partie droite de votre écran. Questions qui nous remontent en fin de plateau pour les poser à nos invités ici présents. Alors, lors des précédents Mardi de la Santé, nous avons abordé déjà pas mal de thématiques qui vous préoccupent, les innovations technologiques qui révolutionnent la profession, le sport santé comme alternative prévention, la réathlétisation et sa démocratisation, la psychologie et la motivation. Notre dernier rendez-vous était consacré à l'émergence des Major Medicals. Et ce soir, nous avons réuni un panel d'experts pour parler de la diversification d'activités. Alors, en plateau avec nous pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir à ma droite Dan Halifax, qui est consultant en diversification d'activités sport santé. Donc, ça tombe plutôt bien par rapport à notre thème de ce soir. Denis Gomichon, qui est kinésithérapeute, ostéopathe, responsable sport santé au Conseil régional de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. En visio avec nous, Romand Dutille, masseur kinésithérapeute, cofondateur du cabinet Physio Performance à Rouen, donc créé depuis 2018. Donc, coucou Romand. Et nous rejoindrons en deuxième partie d'émission Patrice Bendahan, qui est docteur en biomécanique et intelligence artificielle, cofondateur et responsable scientifique de la solution Diago. Et également Jean-Jacques Gauthier, qui est masseur kinésithérapeute. Alors, les présentations étant faites, au programme, nous diviserons notre émission en deux parties. Une première partie consacrée à la diversification vue du cabinet. Puis, nous aborderons un deuxième thème, qui sera un nouveau modèle économique. Et donc, enfin, nous garderons un temps pour la discussion et vos questions. Donc, n'hésitez pas à les envoyer tout au cours de l'émission, sachant que nous les poserons à la fin des deux parties à nos intervenants concernés par les deux plateaux. Donc, envoyez-nous vos questions, et elles nous remonteront afin que nous puissions vous répondre en direct live. Donc, nous pouvons à présent commencer. Et en préambule, nous allons commencer à nous intéresser donc à la diversification vue du cabinet. Première partie au sein desquelles nous traiterons des enjeux d'une inéluctable transformation, d'une autre dimension pour le thérapeute et de la façon dont la profession s'organise. Donc, Dan Halifax, quels sont les enjeux de la diversification d'activités pour les kinés ? Bonsoir Nathalie. Je dirais que l'enjeu avant tout se situe au niveau de la perception que le kiné a de son activité, de son métier au sein du système de santé d'aujourd'hui et à venir. On sait qu'on se tourne de plus en plus vers un système de santé qui va avoir une partie préventive. On sort d'ailleurs d'une crise sanitaire qui permet de le mettre en avant, le côté prévention. Et donc, du coup... Non, je vous en prie, je crois que j'ai... Je ne sais pas, je dois avoir une imménie négligence qui me conduit à ne voir que mon côté droit puisque je n'ai donc pas présenté. Alexandre Pilon, pourtant on vous voit bien, vous êtes sur ma gauche. Bonsoir. Et j'en suis vraiment navrée. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous accepterez de répondre malgré tout aux questions. Donc, vous êtes ma sûre kinésithérapeute et vous venez nous rejoindre de Paris. Tout à fait. Je vous fais les excuses. Et à vous la parole tout à l'heure. Je suis vraiment désolée. C'est un peu les inconvénients du direct et de ces bourdes. J'en prends la pleine responsabilité et j'en suis navrée. Donc, pour faire simple, en fait, un des enjeux principaux, ça va être la façon dont le kiné, le masseur kinésithérapeute voit son métier dans le système de santé à venir. D'accord ? Comment il le voit aujourd'hui, comment il le voit à venir et comment finalement il va être capable de créer sa propre activité, l'activité de masseur kinésithérapeute telle qu'il la conçoit à part entière. Et ensuite, pour le cabinet, comment ils vont être capables de développer des activités, soit attendus, soit créer une demande autour d'éléments qui vont séduire davantage une clientèle qu'une patientèle, c'est-à-dire des gens qui viennent avec un objectif de résultat qui sera peut-être un petit peu plus omniprésent. Alors, on imagine que cette diversification ne se fait pas non plus en un jour et qu'il y a des étapes. Alors, quelles vont être selon vous ces étapes vers la diversification d'activités pour un cabinet ? Comment vous séquencez ce parcours ? Je ne sais pas s'il y a réellement trois étapes, mais en tout cas, c'est certain qu'il y a trois niveaux. Je dirais que le premier niveau, c'est la capacité à spécialiser son cabinet. Comme je disais en introduction, dans les enjeux, je pense que les professionnels de santé, notamment les masseur kinésithérapeute, ont une représentation déontologique de ce qu'est leur métier et de ce qu'ils veulent réussir dans ce métier. Et donc, la première étape, c'est d'être capable de se mettre en ligne avec ses spécialisations. C'est-à-dire, quel est le thème, le fil rouge, en fait, de ma profession, de mon activité ? Et déjà, du moment qu'on a ce fil rouge, on peut tout à fait imaginer que la personne ne va pas se diversifier. Elle peut se contenter de ce qu'elle a au quotidien. La plupart des kinés sont quand même plutôt débordés par le travail, d'accord ? On n'en vit pas très mal, d'accord ? On en vit plutôt bien. Et donc, c'est d'abord être capable de s'animer avec l'objectif qu'on a et de ce qu'on fait dans l'activité. Donc, c'est cette capacité à se spécialiser. Et cette spécialisation peut tout à fait se faire dans le cadre de la convention, d'accord ? Donc, ça peut être des soins conventionnés à hauteur des 17 euros et des poussières par acte. Et on peut travailler là-dessus, d'accord ? C'est spécialisé. Et la spécialisation, elle va passer par les choix de formation qu'on souhaite faire, un segment patient plus spécifique comme la réathlétisation, les soins post-traumatiques, tout ce qui est post-accouchement, d'accord ? Donc, ce sont des éléments de spécialisation et qui ne demandent pas nécessairement de créer des activités complémentaires. C'est simplement être dans le cadre conventionné. Donc, je dirais que la première étape, c'est de comprendre sa spécialité, d'accord ? Le deuxième niveau, par contre, c'est, alors j'ai utilisé un mot un peu grossier qui est un peu compliqué, mais c'est la commercialisation. La deuxième étape, c'est la commercialisation. La commercialisation, c'est quoi ? Une fois de plus, cette commercialisation, en fait, ce n'est pas juste prendre de l'argent. Cette commercialisation, c'est de dire, voilà, j'ai tels outils, j'ai pris telle spécialisation et dans ces spécialisations, en fait, je ne peux pas les rentrer dans le cadre de la convention, d'accord ? Le cadre de la convention, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y a un tarif qui est conventionné, déjà d'une. Donc, parce que j'ai investi, j'ai acheté tel matériel, je ne peux pas l'amortir, c'est-à-dire, je ne peux pas le rendre rentable par rapport à ce que j'ai dépensé dans ce cadre des 17 euros et quelques. Le temps que je dois consacrer à cette spécialisation est au-delà des 20 ou 30 minutes ou que je fais habituellement. Donc, je ne peux pas les rentrer dans le cadre des 17 euros, d'accord ? Et donc, cette commercialisation signifie que le temps que je vais impartir ou les investissements que je vais devoir faire pour cette commercialisation, il va falloir que je puisse les justifier. Or, je ne les justifie pas parce que j'ai investi là-dedans, je les justifie parce que je vais vous apporter plus, d'accord ? Vous guérirez. Alors, je suis désolé, je suis matise, c'est vraiment pour aller droit. On n'est pas des rebouteux, ce n'est pas lourde, on est bien d'accord. Mais le soin que je vous propose, le parcours de soin que je vous propose sera plus rapide. Il sera plus efficace ou il sera plus adapté. Et je ne dis pas qu'à l'heure actuelle, il n'est pas adapté. C'est juste qu'on peut s'attendre à des soins plus adaptés, plus spécifiques. Et donc, cette commercialisation, comme je le dis, c'est être capable de faire payer quelque chose qui n'est plus gratuit, indirectement gratuit. Et donc, cette commercialisation, j'ai utilisé le mot délivrément commercialisation, c'est parce que la communication, ce que je vais devoir dire à mon passion, la façon dont je vais répondre à sa demande, je vais devoir le monnier parce que forcément, ça coûtera plus cher que c'était avant. Et une fois de plus, je peux toujours faire ça à mon échelle. Et je vais toujours faire ça avec ma spécialisation que j'ai choisi de faire telles activités. Donc, spécialisation, commercialisation. Et la commercialisation, on peut mettre la communication, le marketing. Il y a des tas d'outils qu'on peut remettre là-dessus et qu'on peut apporter. Et ça se fait de manière tout à fait logique parce que le résultat que veut le patient, c'est de guérir ou d'être mieux. Après, il y a une troisième étape qui est fondamentale et en général, c'est là où ça commence à devenir compliqué. C'est que je suis kiné, j'ai déjà un emploi du temps qui est plein. D'accord ? Je veux rajouter des activités complémentaires parce que j'ai un besoin de me diversifier ou je souhaite me diversifier. Où c'est que je le place ? J'ai acheté du matériel parce qu'on m'a inventé ce matériel. On m'a dit que ce matériel, il est extraordinaire. Vous allez soigner beaucoup plus vite. Il y aura de meilleurs résultats. Très bien. Je le mets où ? Et donc, cette troisième étape, c'est se structurer. Donc, moi, c'est l'étape que j'appelle association. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si je décide de prendre le volet sport santé, en clair, soit je vais digitaliser et donc, je pense qu'on aura des intervenants qui pourront parler d'outils de digitalisation et qui permettront d'en donner des avantages à travailler seul. Mais ça, c'est limite quand même, même si c'est un vrai outil. D'accord ? Mais à un moment donné, si je veux faire du sport santé ou je veux faire des activités diversifiées, je vais devoir travailler avec d'autres personnes qui vont soit travailler avec moi soit qui vont travailler pour moi. Et ça, c'est l'étape où maintenant, on quitte quand même le métier de master kinésithérapeute parce qu'on doit devenir manager où on doit devenir associé, on doit devenir gérant de structure. Et ça, c'est la troisième étape. C'est là où on a souvent besoin d'une aide complémentaire. Et donc, ces trois étapes, bien que les deux premières puissent se faire de manière autonome et seule, d'accord ? La troisième, elle nécessite une compétence tierce et qui est généralement des personnes ou alors l'accès à la technologie et ces technologies, de toute manière, il va falloir apprendre à l'utiliser. Merci beaucoup. Alors, quelles vont être les réactions ? Nous avons donc deux kinés avec nous et l'Ordre, un représentant de l'Ordre, pardon. Comment réagissez-vous les uns et les autres aux propos de Denis ? Alors, du coup, Alexandre, tu l'en as. Je suis plutôt d'accord. Effectivement, les sujets qu'on va aborder par la suite vont concrétiser et étayer ce propos. Effectivement, on retrouve ce besoin de spécialiser ou de se diversifier par curiosité et après, voir quel modèle économique justement est adaptable à cela. Ça sera l'objet de notre deuxième partie. Ça tombe bien. Tout à fait. Et lorsqu'on crée une structure, que ce soit pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, effectivement, le rôle de chef d'entreprise du kinésithérapeute en cabinet, finalement, est tout à fait comparable. D'accord. Donc, vous vous retrouvez assez bien. Est-ce que c'est ce que partage également Romand ? Romand, comment réagissez-vous aux propos de Denis ? De Denis, de Dan ? Je suis désolé. Oui, c'est vraiment pareil. C'est ce qui nous a refusé, on prend un petit filet d'ailleurs de l'association avec les clients professionnels et de complémentarités pour créer une offre de soins de l'association. On essaye de décoder, c'est vrai qu'on suit. Merci. Denis Gomichon, comment réagissez-vous, alors, à dire, sous la casquette de l'ordre par rapport à ce qui vient de... C'est une concrétisation d'une volonté. Je crois qu'il faut... L'enjeu, on parlait d'enjeu tout à l'heure, c'est de répondre à deux choses. C'est de répondre déjà à un problème de santé publique. Donc, effectivement, il va falloir mener une réflexion. Je pense que l'État a déjà fait des avancées, notamment hier soir. Ils ont fait pas mal d'avancées. Le ministre, M. Véran, a donné pas mal de directions. Et la deuxième chose, aussi, c'est d'essayer de voir ce que les kinés ont envie. C'est de répondre aux envies et puis répondre aussi à une sorte d'émancipation. Je crois que ce qui est important, c'est ça, c'est de la volonté. Ce n'est pas d'abandonner son métier, mais de le faire autrement ou mieux. Et je pense que c'est une première façon de répondre par, effectivement, certains produits. La volonté est là. Répondre, on a déjà des directions. Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est d'amener le kiné, justement, à passer le pas. C'est très difficile. Ça, ça va vraiment être l'objet de la question qu'on va traiter avec vous. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Voilà. Il y a une gestion du temps. Il y a une envie. Parallèlement à ça, il va falloir essayer de gérer ça. En tout cas, ce dont on se rend compte, c'est que vous avez à collaborer parce que du coup, l'ordre s'assouplit là-dessus et a besoin aussi de... On a besoin de mettre tout le monde d'accord. Pardon. Il a toujours été souple, il a été incompris. Bon, bon. Alors, on ne va pas dire ici qu'on dépoussière l'ordre, qu'on redor l'ordre. Peut-être qu'il paraissait, on n'avait pas compris. Il paraissait strict, alors qu'en fait, il est très souple. Je répéterai toujours qu'il y a deux missions essentielles. Il y a une mission de juridiction. Voilà. C'est une mission... On a une mission de service public. Mais il y a aussi une mission d'accompagnement. Et on peut aujourd'hui, si on consulte régulièrement les sites de l'ordre, on peut avoir aujourd'hui des réponses qui nous permettent déjà d'avoir une première envie d'émancipation avec des moyens qu'on peut leur donner. On peut les aider. Donc, il ne faut pas voir comme une sorte de censeur, mais plutôt toujours dans le rôle d'accompagnement. On va revenir sur ces questions-là avec vous un peu plus tard, notamment sur le modèle économique en deuxième partie, puisque vous aurez pas mal de choses à nous dire. Alors, je me tourne vers vous, Alexandre Pilon. Donc, une autre dimension pour le thérapeute. Alors, je rappelle que vous êtes masseur kinésithérapeute du sport au sein du cabinet Champs-de-Mars à Paris, que vous êtes associée avec votre père et deux collaborateurs. Alors, vous aviez deux parents kinés, mais ça ne s'est pas fait et tout de suite. Enfin, vous en parlerez si vous avez envie. Histoire familiale. Voilà, histoire familiale. Voilà, vous étiez intéressée par le milieu médical, mais sans savoir que vous alliez suivre les traces. Vous avez été diplômée en 2011 et donc, vous avez rejoint le cabinet. Finalement, on propulsait à la place de votre mère qui, elle, a créé un autre cabinet. Exactement. Voilà, là, je vous raconte un petit peu votre vie. Mais du coup, c'est intéressant dans le thème qui nous préoccupe. Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu de spécialiser et diversifier vos activités ? Alors, on va quand même rappeler que vous avez d'abord modernisé, puis spécialisé votre cabinet avec du matériel de pointe en restant sur du conventionné, c'est-à-dire pour améliorer l'image du cabinet dans un premier temps. Puis après, vous êtes ouvert à une diversification d'activités et surtout avec des formations pour de nouvelles compétences. Tout à fait. Alors, effectivement, avant de parler de mon cas, j'aimerais parler aussi un petit peu de l'état d'esprit des kinésithérapeutes en général, ça on parlait forcément au nombre de tous, mais dans la recherche de diversification, il y a trois éléments qui ressortent bien souvent. Il y a la recherche d'efficacité. D'efficacité parce que malheureusement, à la fin des études de formation initiale, beaucoup de kinésithérapeutes n'ont pas confiance dans leurs techniques, n'ont pas assez de retour d'expérience justement à travers les stages pour jauger de l'efficacité de leurs pratiques. C'est pour ça aussi que beaucoup de kinésithérapeutes, jeunes diplômés, s'engouffrent tout de suite vers la formation d'ostéopathie en formation complémentaire sans avoir éprouvé déjà les outils initiaux. Ensuite, dans la diversification et dans les formations, il y a cette envie de mettre à jour les connaissances. La science évolue, la kinésithérapie évolue, la santé évolue. Donc c'est intéressant de mettre à jour ces connaissances et aussi de rompre avec la routine de l'activité au cabinet qui, lorsqu'on s'engage dans une thérapie finalement dans laquelle on est confortable, peut entraîner un phénomène de routine et ennuyer le thérapeute. Ensuite, effectivement, il y a le troisième aspect qui est l'aspect de déconventionnement avec finalement cette crainte que le système de sécurité sociale ne fonctionne pas indéfiniment ou que les pressions au niveau législatif soient trop importantes pour justement avoir cette porte de sortie vers le déconventionnement. De mon côté, j'ai d'abord souhaité pendant un an éprouver justement mes techniques initiales pour justement jauger de ce qui était efficace, de ce qui était utile, de ce qui était moins efficace et finalement tester un petit peu les limites de l'activité manuelle initiale. Et c'est justement au bout d'un an que j'ai pu constater qu'au niveau notamment de la douleur, de l'anthalgie, les kinésithérapeutes avaient des osiers quand même assez limités d'un point de vue manuel. Et donc c'est là que les équipements de physiothérapie antalgique entrent en ligne de compte et c'est là qu'effectivement j'ai recherché du matériel pour pouvoir adapter justement le soin avec une partie manuelle, une partie instrumentale pour gérer la partie douloureuse. Et d'ailleurs, je recommande fortement aux kinésithérapeutes jeunes diplômés de s'accorder justement cette année de pratiques initiales, de se donner le temps justement de s'intégrer et d'être à l'aise avec ces outils avant d'envisager justement un investissement de matériel ou une formation complémentaire. Alors au départ, vous avez choisi d'investir en équipement et puis alors vous m'avez raconté qu'on a préparé qu'il y a eu un moment où vous aviez aussi envie de légitimer un petit peu les conseils que vous donniez en off parce que du coup vous avez été au sein de plusieurs équipes sportives, vous étiez à la fois membre et kiné et puis finalement vous étiez un petit peu le référent donc gracieusement vous donnez vos petits conseils à tout le monde et puis à un moment vous vous êtes dit qu'il fallait quand même un petit peu officialiser, légitimer ça. Tout à fait, c'est tout à fait ça et aussi en termes de crédibilité et aussi en termes de sécurité puisque finalement dans le milieu du sport il y a des pathologies qui sont un petit peu différentes de ce qu'on peut retrouver en cabinet et donc je voulais avoir des outils plus avancés pour pouvoir à la fois conseiller et prendre en charge sur le terrain ou en cabinet justement les patients sportifs. Donc c'est pour cela que j'ai fait la formation de kiné du sport à l'INSEP donc sur un an qui m'a permis justement de pouvoir découvrir ces outils-là notamment des outils de thérapie manuelle donc thérapie manuelle qui est une pratique manuelle plus avancée qu'on retrouve dans la formation en ostopathie mais finalement l'ostopathie c'est une conjugaison de thérapie manuelle de traitement viscéral de traitement crânial donc aussi sur les structures molles crâniale ou crânien ? Thérapie crâniale Thérapie crâniale D'accord, ok Et du coup je me suis arrêté moi à la partie structurelle donc mécanique si vous voulez qui est la thérapie manuelle mais ce qui m'a permis de découvrir aussi justement le milieu de l'ostopathie ces versants intéressants et ces limites et on reviendra dessus par la suite et de pouvoir communiquer plus facilement avec mes confrères ostéopathes et de pouvoir justement conjuguer notre thérapie nos soins auprès des patients le mieux possible ensuite après ces formations là je me suis beaucoup plus axé sur des lectures scientifiques et pour rayonner un peu plus large dans le domaine de la santé et c'est là que je me suis intéressé notamment à la nutrition et la psychothérapie qui pour moi sont effectivement des outils très intéressants très intéressants et essentiels pour ce qui est de l'alimentation puisque aujourd'hui le digestif est reconnu par les études comme la pierre angulaire de nombreuses pathologies notamment maladies de civilisation et en kinésithérapie on rencontre beaucoup de patients ou arthrosiques ou inflammatoires et à chaque fois effectivement il y a une composante alimentaire qui est induite donc passer à un côté était pour moi un manque important dans la prise en charge J'avais bien aimé d'ailleurs ce que je voulais avant tout c'était de rester kiné mais avec une boîte à outils de plus en plus large et je crois que ça a résumé assez bien Exactement il y a beaucoup de formations ou de matériel médical pour lesquels le discours marketing est de dire vous allez vous allez changer d'activité vous allez devenir ostéopathe vous allez devenir thérapeute du sport moi je voyais effectivement cette diversification comme différents outils dans lesquels on peut piocher pour améliorer justement la prise en charge du patient et comme le disait Dan précédemment ces outils là finalement ne sont pas pour la plupart rémunérés ponctuellement puisqu'ils rentrent dans le cadre conventionnel D'où l'intérêt de la diversification pour aller piocher dans tout ce qu'on a acquis et après de voir comment Romand vous alors donc je rappelle que vous êtes masseur kinésithérapeute cofondateur du cabinet Physio Performance à Rouen vous vous êtes formé vous à la technique suisse de dry needling dans le cadre de votre diversification alors pouvez-vous juste en quelques mots nous dire un peu de quoi il s'agit puisqu'il s'agit d'une technique assez nouvelle alors même si c'est pas complètement l'objet mais c'est bien d'en profiter pour dire deux mots sur cette technique vous nous entendez ? oui oui je vous entends je vous entends c'est bien alors oui donc Alexandre vous avez une formation que j'ai pu faire pour nous diversifier et pour devenir une autre présence efficace qui lève les patients en ce qui concerne la médine c'est une façon incomplément efficace que vous utilisez pour le traitement des points trigger en ce qui concerne donc de la pécure sans médicaments pour stimuler de façon intramusculaire le point trigger et donc de stimuler l'acculpation la réaction inflammatoire ça va vous aider à vacciner à la suite en faisant lâcher les adhérences lors d'une séquence de l'acculpation merci alors Alexandre je me retourne vers vous vous avez également développé un réseau avec d'autres professionnels de santé de votre secteur alors comment cela se structure-t-il et qu'est-ce que cette collaboration entre professionnels de santé a amené aux uns et aux autres alors tout d'abord j'ai fait un constat c'est que la prise en charge thérapeutique isolée moi en tant qu'hier thérapeute seul était moins efficace que lorsque le patient voyait plusieurs thérapeutes donc effectivement ça permet de de voir un petit peu d'humilité et de découvrir qu'on n'est pas les seuls efficaces et que finalement le patient a une pathologie particulière et qu'une conjugaison de plusieurs thérapeutes va permettre d'amener le patient à une guérison totale un simple exemple patient qui a une lombalgie aiguë donc moi je vais pouvoir travailler en physiothérapie antalgique pour le soulager on va découvrir qu'il a une dysfonction globalement un blocage au niveau vertébral donc là l'ostéo va rentrer en ligne de compte puis ensuite je vais pouvoir déterminer que sa posture est mauvaise trop projetée vers l'avant donc je vais lui faire un travail postural au niveau kines thérapeak je vais constater au niveau postural qu'il a les pieds affaissés donc le podologue va rentrer en compte pour rétablir l'équilibre postural ensuite on va faire un renforcement musculaire donc là kines thérapeute et ou préparateur physique coach sportif et ensuite comme on a dit tout à l'heure une pierre angulaire au niveau digestif donc là naturopathe et éventuellement nutritionniste seront intéressants à ce niveau là donc en conjuguant justement ces échanges avec les patients j'ai rencontré des professionnels qui les suivaient qui les traitaient j'ai pu échanger avec eux j'ai eu la chance de les rencontrer en cabinet et finalement qu'ils me proposent des séances type pour pouvoir découvrir justement leur profession mieux apprécier leurs atouts et du coup pouvoir les recommander et avoir comme ça une action conjuguée avec les patients Merci Romain vous aussi vous travaillez en réseau avec d'autres professionnels de santé rapidement sur le même modèle qu'Alexandre ou Ah oui là au niveau de notre cabinet on était essentiellement des étudiants au départ et ensuite d'autres professionnels paramétriques de l'envolement pour compléter l'équipe et pour en charge les patients dans leur localité notamment avec une diététicienne un ostéopathe une infirmière et également une infirmière d'accord merci Alexandre dernière question sur cette partie aujourd'hui quelle réticence blocage vous observez chez vos confrères et consoeurs qui n'osent pas aller vers la diversification et quelles questions vous posez-vous vous-même je crois d'ailleurs que vous avez envie d'en poser tout à fait tout d'abord il y a une offre de matériel et de formation qui est très diversifiée et pour certains qui est peut-être trop diversifiée du coup on a du mal à se retrouver effectivement dans ce qui est efficace ce qui est nécessaire ce qui vient compléter l'activité au cabinet ensuite il y a le prix du matériel quand on a du matériel entre 1000 et 30 000 euros à l'investissement même s'il y a des solutions d'investissement il faut déterminer quel va être le modèle économique comment on va rentabiliser justement cet investissement matériel et puis moi je ne suis pas dans ce que je peux appeler le soin à la carte le matériel effectivement dans lequel j'investis ou les formations sont pour optimiser mes soins faire que les patients soient mieux traités plus rapidement comme le disait Dan mais je ne vais pas faire payer l'acte à l'appareil ou l'acte en fonction de ma casquette aux patients en tout cas ce n'est pas le modèle économique que je souhaite mais qui peut se retrouver dans d'autres secteurs ensuite il y a le prix des formations le prix des formations entre 0€ finalement une prise en charge intégrale par l'organisme de DPC développement professionnel continu par exemple sur du e-learning de 7h prise en charge intégrale ou formation d'ostéopathie 20 000€ sur 4 ans 20 000€ sachant que l'ostéopathie du coup va nécessiter des stages de présentiel contrairement au e-learning et du coup à compter de 1 semaine par mois ça fait finalement une perte de chiffre d'affaires de 1 quart donc c'est une perte effectivement importante en termes de formation ensuite il y a des aides qui sont possibles pour les kinésithérapeutes le FIFPL à raison de 900€ par an le DPC à raison d'une prise en charge de 14h par an qui est devenu obligatoire en 2013 le DPC pour justement faciliter et finalement induire cette diversification et cette mise à jour ce recyclage auprès des thérapeutes donc ça c'est effectivement une très bonne chose et ensuite effectivement au niveau législatif moi je me pose la question comment effectivement conjuguer l'activité non conventionnée l'activité conventionnée l'activité hors convention en nomenclature au cabinet est-ce qu'il faut des horaires séparés est-ce qu'il faut des pièces séparées des cabinets séparés puisqu'au niveau législatif ça a été un petit peu évolutif ces dernières années c'est donc des questions pour Denis donc je vous laisse Denis Gomichon répondre aux interrogations d'Alexandre alors les contraintes amenées c'est vrai c'est des contraintes qui aujourd'hui évoluent puisqu'effectivement il ne faut pas aussi voir que le côté noir comme je disais tout à l'heure de l'ordre il ne faut pas aussi confondre l'ordre et la sécurité sociale avec le conventionnement on oublie que le conventionnement c'est la sécurité sociale la profession de kiné c'est l'ordre aujourd'hui l'ordre gère des kinés qu'ils soient conventionnés ou déconventionnés on est bien d'accord pour revenir là-dessus je crois ce qui est utile aujourd'hui les contraintes professionnelles elles sont effectivement il ne faut pas oublier que l'ordre est garant de la qualité des soins et de la sécurité des patients ça c'est incontournable et pour avoir cette qualité tu l'as dit toi-même les DPC ont été faits depuis 2013 et cette formation elle doit être de qualité et effectivement aujourd'hui il y a des règles des règles à respecter parce qu'effectivement on peut partir dans tous les sens et effectivement on est garant de la qualité des soins donc effectivement il y a des choses des validations scientifiques à ce jour qui doivent être faites vous pouvez regarder sur le conseil de l'ordre à évoluer s'agréer sur le diplôme titre et spécificité qui sont très claires qui sont très claires pour essayer justement de clarifier au niveau du public d'accord et au niveau des kinés merci beaucoup alors on a pris déjà un petit peu de retard sur cette merci beaucoup on nous en a déjà des questions pour cette partie alors qu'il nous reste un dernier thème un troisième thème à traiter sur cette première partie comment la profession s'organise-t-elle et je m'adresse à Romain est-ce que la technologie est selon vous un atout afin de permettre au kiné de se spécialiser et se diversifier alors on rappelle le temps que vous avez le micro qu'aujourd'hui dans votre cabinet vous êtes 12 personnes oui qui j'ai pu rentrer dans mon réseau kinématose c'est une grande première les technologies qu'on va retrouver maintenant peut-être déjà sur le marché je suis assez friand de ça alors comme on parle de technologie alors justement vous avez vous avez rejoint le réseau kiné Master T qui est développé par Clinique Médico Sport alors pourquoi avez-vous rejoint ce réseau et quels équipements avez-vous eu l'occasion de tester alors j'ai rejoint le réseau tout ce qu'il y a enfin j'ai eu l'occasion de faire la chance première des nouveaux atareils et des nouveaux protocoles là actuellement on sait ce qu'il y a alors c'est un petit tout le dématage pour l'instant on a fait des photos sur une évaluation notamment sur le côté kiné sur la ténémie et puis dans un deuxième temps nous allons faire une évaluation sur la tétour plus de temps et sur des stages de vie classifiques comme la phyto-énergie ou les pétoles douloureux alors est-ce que vous considérez qu'il soit nécessaire que les kinés évoluent et deviennent acteurs de l'évolution technologique de leurs outils puisque finalement c'est un petit peu ce qui est induit par le fait de pouvoir tester un peu en avant-première des nouveaux appareils commencez-vous oui le kiné doit être particulièrement dans l'évolution des outils et des états pratiques là on peut être des sources sur la praticité des appareils et des ardenis et le fait qu'on soit acteurs ça aide le pouvoir de pouvoir tester sur le terrain et faire des retours gestes au réseau merci beaucoup alors je continue avec des questions qui ne sont pas les miennes mais donc qui arrivent des auditeurs qui nous regardent alors première question de Estelle qui est kinésithérapeute et qui s'adresse à tous les deux Alexandre et Romain comment voyez-vous l'importance du hors convention dans vos actes à l'avenir pensez-vous y accorder une part plus importante à terme je vous laisse répondre Alexandre difficile à dire puisque je pense que le hors convention on s'y dirige par intérêt par curiosité mais c'est un modèle économique fiable et stable s'il y a une demande de la part des patients et si les patients effectivement sont prêts à débourser une somme non remboursée pour des conseils ou pour des soins différents donc de mon côté ça va dépendre effectivement de la demande des patients et pour l'instant je continue à pratiquer de façon conventionnée en incluant justement mes conseils et ma thérapeutique à l'activité consensuelle Romain que répondez-vous à Estelle je repose la question c'est pas dommage dommage en fait qu'on soit un livre parfois par obligation pour certains confrères mais c'est vrai qu'il y a un intérêt parce que c'est apporter autre chose de voir le patient dans une autre dimension nous aussi on fait de la préparation de la préparation sur le tronc donc ça nous permet de voir les patients qui sont juste sur le tronc et voir les patients dans différents côtés merci beaucoup nous prenons rapidement une deuxième question de Christine merci Romain d'éteindre votre micro juste pour éviter les interférences merci merci beaucoup question de Christine qui est kinésithérapeute qui demande à Dan la diversification d'activités n'est-elle pas synonyme de hors convention tout simplement que dit-on à Christine non et d'ailleurs Alexandre nous l'a prouvé depuis le début c'est-à-dire que hors convention signifie que vous allez pratiquer dans un cadre et à des prix non conventionnés alors si vous avez une vision holistique et globale de votre approche et vous pouvez très bien avoir des soins qui seraient facturables donc en dehors du prix conventionné mais vous pouvez choisir de les rentrer dans le prix de la convention là où ça va poser un problème pour vous personnellement c'est si l'investissement financier en termes de ce que vous a coûté le matériel ne rentre plus dans votre modèle économique et donc ça devient du don que vous faites ou si le temps que vous prenez le soin est plus de 20 ou 30 minutes ça vous demande une demi-heure ou une heure ou deux heures pour 17 euros effectivement vous faites de nouveau du don mais la diversification et je tiens à appuyer là-dessus c'est surtout comment vous vous percevez votre métier en fait exactement et l'erreur qui est sourde en fait c'est que le métier est conventionné et c'est ça qui fait ce que vous mettez en place alors que la convention qui est mise en place ne détermine pas votre métier et c'est fondamentalement différent et d'ailleurs les deux kinés qui nous ont parlé à l'instant de leurs innovations etc vous le dit on citait qui travaillent en réseau c'est-à-dire qui travaillent avec des naturopathes diététiciens nutritionistes podologues tout ça ce sont des gens qui facturent leurs prestations et qui ne rentrent pas dans le cadre de la convention donc vous voyez bien que vous travaillez en réseau avec des gens qui savent facturer leurs soins alors merci à tous les 4 cette première partie s'achève donc je vais libérer Alexandre Pilon donc de nous avoir rejoint pour cette première partie et donc nous passons à la deuxième partie de notre émission qui se veut très pratique puisque nous parlerons du nouvel modèle économique à développer alors juste après la page de l'UNIM que nous vous invitons à visionner et donc nous rejoignent pour cette deuxième partie Patrice Bendaan et Jean-Jacques Gauthier à tout à l'heure merci beaucoup à vous l'UNIM l'union nationale pour les intérêts de la médecine association indépendante l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire alliance sa particularité son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé adhérer à l'UNIM c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé pour des professionnels de la santé avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins prévoyance complémentaire santé assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète ainsi qu'une protection juridique vie privée vie professionnelle ensemble assurer d'être bien assuré deuxième partie que nous allons consacrer à un nouveau modèle économique donc issu de la diversification et nous avons le plaisir d'accueillir alors à ma gauche Jean-Jacques Gauthier donc du en forme consulting je vous laisserai nous présenter votre sujet tout à l'heure et à votre gauche donc Patrice Bendahan vous êtes docteur en biomécanique et intelligence artificielle et co-fondateur responsable scientifique de la solution Diago donc dans cette deuxième partie nous allons consacrer notre premier thème à la diversification d'activités mode d'emploi et je m'adresse donc à vous Denis Gomichon donc je rappelle que vous êtes kiné ostéopathe responsable sport santé au conseil régional de l'ordre des masseurs kinésithérapeute donc le CROMCA ARA excusez-nous pour les acronymes vous les aurez tous en sous-titrage donc mode d'emploi expliquez-nous tout donc effectivement il faut comprendre on l'a vu tout à l'heure qu'il y a effectivement plusieurs étages à respecter au niveau de cette diversification aujourd'hui la possibilité des kinés elle peut se situer de l'expertise de la spécialisation de prévention du sport du bien-être il y a des opportunités à saisir effectivement ça c'est incontournable le frein qui existe par rapport à cette diversification on l'a vu tout à l'heure c'est le problème de conventionnement qu'est-ce que je fais comment je facture il y a le problème du conventionnement du déconventionnement du hors conventionnement on est un peu perdu on est un petit peu perdu conventionnement déconventionnement c'est la sécu le déconventionnement est méconnu ce n'est le déconventionnement il y a un problème de langage entre déconventionnement et hors convention le déconventionnement on est toujours lié à la sécurité sociale avec une possibilité de facturation qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale donc c'est-à-dire que vous pouvez faire un AMS 7.5 et le mettre à 60 euros par exemple mais effectivement la sécu ne remboursera pas c'est un accord entre la sécu et le kiné et le hors convention effectivement c'est un peu le hors nomenclature c'est un peu effectivement ce que vous disiez tout à l'heure est-ce que le hors convention est simplement un facteur de diversification non parce qu'il faut aujourd'hui il y a beaucoup de kinés qui ont déjà amorcé cette étape de déconventionnement aussi cette étape aussi de diversification à l'intérieur de leur cabinet effectivement il y a des phénomènes de prévention qui se sont créés il y a le sport santé qui s'est créé effectivement qu'aujourd'hui le pas est déjà franchi pour pas mal de monde maintenant ce qu'il faut c'est effectivement avoir un retour sur investissement c'est très déficit et en plus il faut essayer d'adapter la règle du jeu la règle du jeu l'est dictée effectivement par le conseil de l'ordre qui va vous aider effectivement comme on disait au niveau fiscal les impôts vous allez avoir les impôts pour résoudre les problèmes fiscaux d'ailleurs on peut le consulter pour avoir des conseils pas juste donc on peut la réglementation effectivement il suffit simplement d'aller sur le site de l'ordre vous avez pratiquement toutes les réponses sur les compétences les spécificités les formations le code d'anthologie les avis les statuts les contrats vous savez tout tout est marché donc pour effectivement essayer de construire quelque chose d'émanciper la kinésithérapie et d'essayer d'avoir une règle du jeu qui soit compatible avec disons une sorte de retour sur investissement qui soit on va dire pertinent donc aujourd'hui effectivement il faut comprendre qu'on est dans le domaine du possible et se viendra effectivement la volonté du kiné de faire le pas mais il peut le faire à moindre frais comme en investissant dans des structures ou dans du matériel alors vous avez déjà commencé à répondre un petit peu à la question suivante pouvez-vous nous énumérer en détail toutes les orientations possibles à diversification depuis l'accompagnement du patient l'estéthique bien-être préparation physique et je crois que vous avez un schéma sur lequel vous appuyez donc je demande à ce qu'on projette le schéma ce qui sera plus facile voilà comment c'est un peu on va reprendre un petit peu en parallèle les étapes de Dan Hifax qui effectivement je crois que nos schémas peuvent se rencontrer ils peuvent se rencontrer on est sur la bonne piste on est sur la bonne piste on peut se rencontrer c'est simplement d'essayer de se situer par rapport au schéma que nous je ne sais pas si on peut le voir alors peut-être que les auditeurs le voient nous on ne le voit pas sur le plateau les auditeurs le voient donc comme vous l'avez en tête tant pis si nous on ne le voit pas vous pouvez le commenter dans votre tête et nous on va essayer de trouver voilà alors nous voilà comment on voit on voit les choses on a un projet un choix quel qu'il soit et on a une sorte d'orientation à se faire la première question à se poser c'est de se dire est-ce qu'aujourd'hui je poursuis mon activité ou pas c'est mon premier choix est-ce que je suis bien dans mes murs bien sur mes tables de massage est-ce que je vais modifier ou pas quelques petites choses est-ce que je vais faire une petite formation ou quelque chose je vais affiner quelque chose je vais essayer de progresser peut-être dans mes procédures d'évaluation dans mon métier voilà un projet un choix voilà on est dans la poursuite de l'activité actuelle avec déjà des questionnements et effectivement les premiers questionnements vont arriver je veux dire comment je peux me rémunérer à ça comment je peux sortir de cette convention puisqu'on parle tout le temps de convention et bien oui moi je suis kiné je suis ostéopathe j'ai fait une formation d'ostéopathe j'ai fait une sorte de diversification j'ai eu la chance de le faire dans deux cabinets mais je peux faire aussi des cours de sport santé ou je peux aller soigner des danseurs quelque part j'ai fait un choix de diversification à l'intérieur de ma profession le deuxième choix les questions sont déjà plus analysées là on commence un petit peu à affiner la chose avec le rééquilibrage des activités actuelles et là on va pousser de la formation on va pousser à se dire il me faut peut-être un matériel qui va me permettre peut-être de faire ci et faire ça essayer de travailler peut-être la demande je me suis aperçu que j'ai des patients qui sont un peu plus orientés là-dessus sur les équilibres des équipes voilà on commence à se poser des questions sur ce qui sort du cabinet et surtout on va commencer à se dire comment je vais communiquer là je crois que la communication va commencer à venir un petit peu ça va s'articuler avec la poursuite de l'activité actuelle il va être le rééquilibrage des activités actuelles et le troisième choix c'est carrément le processus de changement le processus de changement dans ces cas-là on est dans une sorte de spécificité avec des nouveaux produits des nouveaux domaines des nouveaux positionnements et là carrément des nouvelles structures pourquoi pas on peut passer de 100 m² à 1000 m² si on veut mais vous voyez il y a une sorte de hiérarchisation des choses il y en a qui vont passer peut-être directement au choix 3 peut-être il y en a certaines personnes qui auront besoin d'avoir les trois choix peu importe par contre il va falloir toujours toujours être en accord avec soi-même et ça en accord avec soi-même c'est ce que j'appelle le cadre référence il faut être cohérent avec ce que l'on a envie de faire effectivement les échecs vont parce que effectivement peut-être on l'a vu on l'a vu très souvent on achète le matériel avant de réfléchir alors Jean-Jacques Gauthier je crois que vous vouliez réagir au problème de mes émotions je vais tout à fait dans ce sens-là si vous voulez moi j'ai une formation au départ effectivement comme tout le monde ici enfin comme beaucoup de kinésithérapeute de professeur de sport et de sophrologie donc à la fois dans le sport j'ai fait 15 ans de ma carrière dans le sport de haut niveau donc où j'ai côtoyé effectivement que des sportifs de haut niveau et là l'aspect kiné santé pathologique quoi et puis je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de demandes effectivement dans mon cabinet de kiné j'avais ouvert à ce moment-là sur du besoin de bien-être et du besoin de m'endotiner un peu plus que de la pathologie de venir en dehors donc j'ai effectivement j'ai passé le pas alors bien avant même la création du conseil de l'or parce que je dois être le douanien ici donc il y a un peu plus de 20 ans et j'ai tout cassé et d'un cabinet j'en ai fait un cabinet effectivement j'ai gardé médical et puis à côté j'ai créé une structure spa santé pour mettre des années du coup c'était en c'était en 2000 donc il y a 21 ans c'est bon c'est pas la préhistoire c'est même pas un siècle dernier non c'est pas la préhistoire mais donc j'ai fait effectivement cette diversification où d'un côté effectivement je suis passé du patient de l'autre côté je suis passé au client vraiment une diversification donc pas du tout conventionnaire avec des tarifs avec une carte de soins avec des propositions où j'ai gardé effectivement des supports du thérapeute de kiné style effectivement j'ai gardé de la pressothérapie parce que la pressothérapie je m'en servais en tant que kiné du sport pour faire la récupération mes sportifs de haut niveau où il passait tout ça et là je l'ai proposé à des femmes enceintes à des gens effectivement qui venaient payer sans être sans demander un remboursement pour un soin pour du bien-être pour du bien-être et un praticien qui était compétent et qui pouvait leur proposer effectivement tout un tas de panels alors ça c'est effectivement de la pressothérapie de l'hydrothérapie du soin de massage tout un tas d'autres activités si vous voulez qui ont fait en sorte que l'activité est devenue sur deux versants et puis effectivement après j'ai développé j'ai été des confrères et j'ai accompagné par une société de conseil effectivement des créations effectivement de spas santé de spas médicalisé où la santé encore une fois je voudrais qu'on revienne si vous voulez 30 secondes la définition de la santé c'est 1946 c'est l'OMS c'est un état de profond bien-être physique, psychologique et social la santé c'est pas forcément de la pathologie donc dans la tête des gens effectivement quand ils viennent voir un thérapeute et je pense que les kinés ont une bonne cote en France quand ils viennent voir un thérapeute et bien c'est peut-être pour du pathologique quand ils sont passés ils tombent à l'eau d'eau mais c'est peut-être se dire je veux garder la forme je veux garder effectivement une certaine ligne on fait de l'amacissement on va faire du dépresso-massage on va leur proposer des choses que nous les kinés on sait très bien faire que d'autres proposent des fois on va pas crétiner nos confrères mais avec un peu moins de pertinence et puis on va s'associer des compétences comme disait mon collègue tout à l'heure on va s'associer effectivement à prendre des compétences de nutritionnistes qui vont nous apporter effectivement un versant avec qui on va pouvoir travailler on va s'associer effectivement des compétences d'ostéo de chronologue comme on le disait tout à l'heure de gens qui comme disait Dan savent très bien facturer sans le remboursement sécu ça leur pose aucun problème alors il faut qu'on arrête de complexer nous les kinés de se dire on n'y a pas droit si on y a droit le problème c'est qu'on passe de temps en temps d'un aspect patient à un aspect client c'est tout l'enjeu c'est le fil et il faut savoir facturer et puis derrière alors ce qu'on n'avait pas le droit de faire avant maintenant on a un peu le droit les kinés certains kinés ont des sites donc font de la publicité on n'avait pas le droit à la publicité dans le temps maintenant quand on passe qu'on est du côté client on a droit de faire un site on a droit de faire un site marchand on a droit de faire un site commercial on a droit de gagner de l'argent et on a droit de rentabiliser ces appareils ce que disait mon confrément tout à l'heure quand on achète un appareil 10, 20 000 euros quand on achète une balnéo qui vaut 25 à 30 000 euros faire des soins à 16,13 euros vous me direz si je me trompe 16,13 euros ça coince un peu ça coince un peu avant d'apportir la baignoire il va falloir des années alors il y a des outils qui sont moins chers comme la pressothérapie on va pouvoir faire des soins où là on va pouvoir les proposer en conventionné et en hors convention et on va pas avoir les mêmes tarifs oui alors que c'est le même appareil la même compétence c'est précurseur dans cette diversification c'est pas précurseur mais vous faites partie des précurseurs qui ont certainement qui ont créé ce style de stock je vais demander à Denis peut-on rappeler pour bien fixer les choses la différence entre la diversification à travers des actes conventionnés déconventionnés ou hors convention pour bien clarifier chacun des trois formats bon j'ai un peu compris que c'était la relation à la carte de sécu si je fais court voilà je disais tout à l'heure carte bleue carte de sécu alors les deux premiers il y a la bleue et la verte il y a la bleue et la verte les deux premiers bon c'est pas la mission de l'ordre de répondre pour la sécu on est bien d'accord oui oui non mais c'est en préparant pour ce qu'il faut c'est simplement si je reviens à mon schéma on peut comparer que la convention et le conventionnement et le déconventionnement sont à peu près dans la première partie avec le lien de la deuxième partie que je disais tout à l'heure c'est à dire que la convention c'est un contrat que j'ai avec la sécu je suis là pour soigner avec des règles qui sont imposées par la sécu avec une nomenclature et en plus effectivement un code d'anthologie puisqu'on a tous garants de la profession par rapport aux codes d'anthologie donc on est obligé effectivement de respecter les tarifs avec une possibilité de dépassement qui est souvent limitée et un peu comment dire différent d'une région à l'autre voire d'une ville à l'autre c'est très compliqué après vous avez le système HN hors nomenclature qui effectivement n'est pas facturable sur les feuilles de maladie et effectivement on est dans une première approche disons de financement hors sécurité sociale qui est complémentaire qui n'est pas comptabilisé par la sécurité sociale mais qui peut être comptabilisé par les certains mutuels donc déjà c'est une approche d'ouverture de rentabilisation qui est intéressante le déconventionnement c'est très compliqué parce qu'il y en a très peu ce sont des gens comme je disais tout à l'heure qui sont toujours liés avec la sécurité sociale qui ont toujours une feuille de sécurité sociale mais qui facturent un AMS 7,5 mais qui peuvent le facturer à la somme qu'ils veulent mais les patients en connaissance de cause puisqu'ils seront bien sûr avertis dans la salle d'attente puisqu'ils sont obligés d'avoir des règles avec la direction de la protection de la population d'afficher leurs tarifs et de prévenir que les patients ne seront pas remboursés sur le tarif conventionnel donc on est déjà dans une sorte deuxième approche on est déjà dans le deuxième carré où on est dans la rééquilibrage on commence à se financer quelque chose que l'on a envie de faire et après bien sûr on est dans le hors convention là on dit au revoir à la sécu d'accord et là tout est ouvert tout le champ du possible on est dans un problème de rentabilité avec des investissements quels qu'ils soient que ce soit structurels humains ou matériels et là dans ces cas là effectivement la sécurité sociale n'existe plus effectivement il faut bien vous dire qu'ils sont très malins donc il faut faire très attention il y a de ne pas facturer deux séances pour une etc etc vous le savez très bien donc c'est une hors convention c'est quelque chose où on a une certaine liberté effectivement c'est beaucoup plus clair pour tout le monde mais il y a des règles aussi à partir du moment où vous êtes hors convention faites attention vous mettez les pieds parce qu'il y a des statuts alors le deuxième sujet de cette deuxième partie ça intitulait tout sur les enjeux financiers alors comme on est déjà très en retard sur le programme mais qu'on en a déjà beaucoup parlé c'est pas mal on va pouvoir gagner un petit peu du temps mais du coup je vais vous laisser tous les deux surtout ne vous inquiétez pas je vous donnerai la parole bientôt mais du coup Dan et Denis peut-on j'en suis où oui peut-on parler avec vous très concrètement de la construction du coup du business plan puisqu'il faut c'est peut-être encore un vilain mot et des différentes étapes donc je vous laisse un petit peu tous les deux vous compléter sur l'aspect business plan on rentre dans le dur le business plan alors il existe une petite différence entre business plan et business model donc moi je vais approcher je vais prendre que la partie business model parce que le business plan en live avec vous c'est mettre des chiffres sur papier c'est de faire un prévisionnel comptable et donc là c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en direct c'est quelque chose qu'on est obligé de faire en face à face le business model suivant les approches qu'on a il peut y avoir différents thèmes moi j'en utilise neuf dont deux que tout le monde connait qui sont charges et recettes mais je pense qu'il y a il y en a deux voire trois qui sont fondamentaux et qui sont souvent mis en dernier et qui sont finalement les premiers on en parle depuis le début je vais revenir très brièvement dessus qui sont tout d'abord quelle est la proposition de valeur tout à l'heure on a vu un tableau qui est très bien parce qu'il permet d'indiquer au kiné quelles sont les étapes par lesquelles il va devoir passer en tant que personne en prenant un risque de créer un modèle différent pour lui c'est une approche qui se rassure d'accord et elle est nécessaire à faire par contre de cette approche là vous n'allez pas avoir suffisamment d'éléments pour créer de la valeur parce que la valeur c'est pas vous qui devez l'apercevoir c'est la personne qui achète et ça c'est fondamental d'accord c'est à dire que aujourd'hui je vais vous donner un des freins principaux chez les gens qui ne vont pas chez le kiné c'est le temps et le rendez-vous le nombre de gens qui ne vont pas au bout de leurs 15 séances ou de leurs 10 séances je lève la main je suis fautif à 200% c'est le temps et cette contrainte de devoir prendre un rendez-vous et de devoir nous nous intégrer dans le rempli du temps d'un professionnel de santé sans possibilité de sortir de ça c'est un des premiers freins donc là dans la création de valeur le à la carte des soins qui vont plus vite des soins à la mode des soins vous pouvez sortir tout ce que vous voulez en termes de valeur il faut vous mettre à la place de la personne qui achète et donc ça c'est la première étape c'est qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour la personne qui est en face de vous d'accord et posez-vous la question si demain les soins que vous faites sur 15 séances ou 10 séances demain c'est le même soin vous les faites et vous dites à la personne demain vous devez les payer à 50% est-ce qu'elle revient chez vous et ça vous aurez la question qu'est-ce qu'il y a de la valeur donc le premier truc c'est quelle est votre proposition de valeur qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour la personne et une fois que vous saurez ce qu'il y a de la valeur pour la personne vous pourrez demander une contrepartie le deuxième élément c'est quel est votre segment client qui sont les gens que vous voulez toucher avec ça donc ils ont une particularité d'accord et c'est pour ça qu'on se diversifie tout à l'heure Alexandre disait que lui il ne s'était pas spécialisé il s'était diversifié c'est-à-dire qu'il a pris une approche holistique et justement prendre une approche holistique chez un kiné c'est se spécialiser dans une approche qui est différente de celle des autres d'accord donc une fois de plus quel est le type de gens que je veux toucher quelqu'un que vous allez toucher avec une approche holistique n'est pas la même personne que vous allez toucher avec quelqu'un qui veut une approche analytique vous avez parlé de talent de bien-être vous avez exactement ça il y a des gens qui viennent pas pour être soignés ils viennent pour être guéris le patient patiente le client exige tout à fait ça le patient demande à être soigné le client demande à être guéri c'est vraiment une nuance il y a des gens qui vont venir avec il a parlé Alexandre également du psychologique tout à l'heure il y a des gens qui ont des mots qui se résolvent par la façon dont on les accompagne donc il y a ça et ensuite il y a un troisième point qui est essentiel et après il y a des autres je ne vais pas en parler c'est en fait comment vous allez mettre en avant votre prestation et donc pour ça est-ce que je vais m'associer avec des gens est-ce que je vais utiliser de la technologie je pense que Patrice va en parler tout à l'heure est-ce que je vais utiliser un autre outil est-ce qu'il me faut un lieu spécifique où c'est le même lieu est-ce que je vais à domicile en fait c'est comment je vais diffuser mon offre d'accord et donc ça ce sont les trois éléments qui pour moi sont essentiels avant les recettes et les dépenses pour créer son premier business model alors rapidement pour compléter sur cette partie business model business plan je demande à Denis de faire court sur cette partie pour compléter ce que vous avez proposé oui parce que j'en ai pas neuf j'en ai sept oh là là oh mon dieu non mais ça va être très rapide ce qu'il faut bien comprendre ce qu'il faut bien comprendre c'est que le business plan business model effectivement il y a beaucoup de chiffres il y a beaucoup de chiffres mais de plus en plus quand on fait un business plan on regarde le fond je discute avec les banquiers discuter avec les investisseurs ils regardent qui est la personne qui investit comment elle investit et il n'y a pas que 10 chiffres derrière on commence à sonder un petit peu la personne voir son parcours moi ce que je pourrais dire c'est quand je définis en amont un business plan juste avant les chiffres on va se compléter effectivement je définis d'abord mes activités mes compétences et mes spécificités j'ai dit tout à l'heure vous allez sur le site j'ai les diplômes les titres et spécificités qui sont reconnus par l'ordre je suis kiné donc je dois respecter les diplômes titres et spécificités regardez c'est tout marqué sur le conseil de l'ordre sur le site après en deux je définis la diversification et la demande je reviens au schéma tout à l'heure et là c'est là qu'on se rejoint la demande est essentielle c'est celle-là qui va me donner effectivement l'envie de faire autre chose la troisième chose c'est me renseigner et c'est incontournable c'est sur la législation qu'est-ce que le code d'anthologie va me dire pour que je fasse ou que je ne fasse pas attention il y a les partages de locaux et surtout il y a des dérives il y a des dérives thérapeutiques il y a des dérives sectaires même des dérives sectaires et ensuite va découler les locaux les statuts je l'ai dit tout à l'heure les statuts effectivement c'est là que je vais réfléchir est-ce que je reste dans mes murs est-ce que je vais dans mes murs avec qui je vais traiter etc ensuite c'est les identités des intervenants on est déjà au cinquième quel contrat je vais faire on est déjà dans la pratique si déjà je mâche tout ça je peux vous dire que le business plan il va avancer aussi et on va mettre des chiffres derrière et en plus on va essayer de voir d'évaluer les incidences fiscales et sociales parce qu'effectivement attention vous êtes à la Carpinko il n'y a pas que la sécu la Carpinko elle voit que le côté kiné conventionnel si vous faites une autre structure à côté on n'est plus à la Carpinko on est à la CIPA alors qu'attention les possibilités de financement la rentabilité tout ça font partie et la dernière c'est la communication on n'en parle la communication on était fermée non c'est fini vous l'avez trouvé ? juste tout à fait alors juste pour vous donner envie mais voilà c'est l'évolution très 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 récente ça vient de sortir voilà alors on va faire du teasing c'est à dire qu'en fait on va mettre le lien sur le chat sur le côté de l'écran pour que vous alliez tous vous jeter sur toutes les nouvelles votées en termes de communication et de publicité nous sommes passés oui nous sommes passés dans la libre communication aujourd'hui européenne européenne puisqu'il y a une grosse volonté européenne avec deux contraintes je m'excuse le code et anthologie et ce guide parfait montrez-le bien à l'écran en face de la caméra c'est parfait voilà ceci était un teasing donc pour tout savoir allez on mettra voilà le lien tout ce qu'il faut et nous passons rapidement au troisième sujet de notre deuxième partie qui est la technologie le booster de la physio de demain et je me tourne vers Patrice Bendaron voilà je l'ai bien prononcé donc vous êtes cofondateur coordinateur scientifique de Diago docteur en biomécanique au départ en intelligence artificielle alors le monitoring est au coeur de la solution Diago que vous proposez en quelques mots pouvez-vous nous présenter le principe de Diago et après on généralisera à partir de d'accord et de plaisir donc déjà Diago c'est un outil numérique connecté qui va permettre à un professionnel de santé et kiné d'encadrer une prestation d'activité physique adaptée et d'y associer une prestation non conventionnée pour en créer un service rémunérateur c'est vraiment ça le but d'un point de vue produit il se matérialise avec ce petit système là qui est un brassard connecté qui agrège devant la caméra aussi tant qu'à faire dans la caméra qui agrège de la technologie de l'algorithmie qui est connecté à une application qui va donner qui va offrir un bouquet de services liés à de l'activité physique adaptée de l'activité physique qu'on peut faire à la maison qu'on peut faire également en extérieur et des parcours santé et également en structure au travers d'un plateau technique potentiellement mutualisé chez le centre de kiné et initialement avant toute activité on établit un bilan de la condition physique de la personne et ça va permettre justement de filtrer toutes ces recommandations qu'il va y avoir derrière et la grosse en fait la grosse originalité c'est qu'on est sur un système qu'on appelle du biofeedback c'est à dire que toutes les consignes qu'on va donner lorsque la personne pratique une activité physique va être auto-adaptative et on va recommander donner des consignes à la volée en fonction de ce que va réellement faire la personne le système agrège en fait un système qui va mesurer la fréquence cardiaque donc la réponse cardiaque à l'effort et tout ce qui va être mouvement humain et donc en fonction de ce que va réellement faire la personne on va venir lui réadapter automatiquement à la volée ses consignes d'activité et les choses intéressantes vous avez précisé quand on a préparé c'est que en fait cette solution elle est connectable avec d'autres solutions d'appareils connectés tout à fait c'est un outil qui se porte sur soi mais également on peut venir le mettre sur des appareils de renforcement musculaire et aussi se connecter à différents types d'ergomètres pour avoir une prise en charge vraiment globale et toutes ces données là donc de mesure de biofeedback vont être remontées dans un back office qui est à disposition du professionnel et lui le but c'est d'avoir des données macro de pouvoir analyser de conseiller sans qu'il perde du temps en fait et on rentre un peu dans cette problématique là j'ai du matériel il faut que je l'investisse il faut que j'arrive à mutualiser certaines choses il ne faut pas que je passe trop de temps sinon il va y avoir un modèle économique qui va être difficile à tenir donc l'idée c'est de fournir une prestation qualitative en tout cas la perception du patient client et que l'accompagnement est qualitatif par rapport à ce qu'on essaie de produire avec l'application et lui le professionnel il est là pour arriver à superviser tout ça sans perdre de temps et en faire un système rémunérateur alors en quoi selon vous la technologie peut être un vecteur de développement pour de nouvelles activités ou une spécialisation chez le kiné alors on rappelle que votre solution Diago s'adressait dans un premier temps plutôt aux salles de fitness et puis finalement elle commence aussi à intéresser les kinés vous en avez pas encore énormément pas forcément du fitness en fait c'est toute structure qui va venir proposer une prestation d'activité physique adaptée là de plus en plus on rentre dans les dans les maisons sport santé à la base à la base on était même dans le sport de haut niveau parce que finalement ce qu'on s'est aperçu c'est que la façon dont on doit adresser des personnes en sédentarité c'est à peu près la même contrainte du sportif de haut niveau c'est à dire qu'il faut qu'on mesure pour pouvoir arriver à préconiser quelque chose d'hyper individualisé dans un cas du sportif de haut niveau c'est de l'optimisation de la performance dans le cas de la personne qui est sédentaire avec ou pas ou sans pathologie c'est lui donner des mesures fiables pour le mettre toujours dans un système dans un système d'efficacité et de sécurité je m'en rappelle plus de la question la question c'était la question attendez moi non plus la technologie qu'est-ce que ça va apporter merci de m'aider dans mes questions c'est bien la technologie ça va forcément apporter mais ça reste qu'un outil comme disait Dan tout à l'heure il faut l'associer à l'humain on ne croit pas du tout pour le coup de proposer ce type de solution directement au grand public il faut que ça passe par un professionnel qui va superviser tout ça donc c'est une aide à l'optimisation de la prise en charge à la fluidification du parcours patient alors le marché de la physiothérapie est quand même assez nouveau pour Diago alors les kinés ne vont pas avoir eux les mêmes exigences que les coachs en préparation physique ou en remise en forme notamment ils vont vous demander des publications scientifiques voilà ils sont physiciens ils veulent des preuves des garanties et j'ai oublié de mentionner que votre solution a été récompensé par vous avez été lauréat de l'appel à projet en e-santé donc du plan d'investissement d'avenir donc justement pour votre technologie tout à fait alors effectivement les kinés pour de plus ça fait ces 4-5 mois qu'on discute avec beaucoup de kinés c'est souvent très souvent ils ne veulent pas du gadget mais dans le monde où ils en forment ou chez les préparateurs physiques c'est la même chose il ne faut pas croire qu'ils prennent tout n'importe quoi non non ils veulent vraiment quelque chose d'hyper robuste donc effectivement l'aventure a commencé en 2012 avec un appel à projet sur la e-santé avec un consortium de laboratoires de CHU etc et au fil du temps on a amélioré forcément les procès ces algorithmes des protocoles toujours avec des laboratoires académiques des médecins et donc forcément des publications à la clé des thèses encadrées etc c'est autant de preuves scientifiques qu'on peut apporter là par exemple concrètement on est sur deux projets en parallèle qui arrivent à leur terme un premier sur tout ce qui est prévention des troubles de l'équilibre on travaille avec à la salle pétrière le docteur Dewell sur lequel on va commencer des communications scientifiques et également on travaille avec un laboratoire de l'université d'Aix-Marseille sur des protocoles pour la prévention enfin la prise en charge de l'hypertension artérielle au travers de l'activité physique bon voilà on est toujours et constamment en fait si vous voulez on est obligé de publier les résultats et qu'il y ait derrière des protocoles de recherche validés alors maintenant qu'on a nos références scientifiques on est donc dans la partie éco de notre table ronde alors quel est le modèle économique de Diago c'est à dire combien ça coûte aux thérapeutes aux patients et comment Diago se rémunère alors comment ça coûte pour le patient ça va être hyper libre c'est le professionnel qui va décider en fait de le professionnel vous achète les brassards et les revend un petit peu finalement au prix qu'il veut aux patients c'est ça voilà sur le brassard nous on le commercialise 22 euros hors taxe au professionnel qui va le revendre d'office en fait lorsqu'il a proposé cette prestation de sport santé on conseille 29,90 euros il ne faut pas que ce soit un frein il n'y a pas forcément de grosse marge à se faire sur le device c'est un outil après sur le service c'est lui qui va décider de mettre plus ou moins de prestations derrière et là il peut imaginer un abonnement à 15 euros par mois pour avoir accès à l'application et un conseil externalisé complètement et sinon il peut rajouter des prestations supplémentaires de la balnéo de la massothérapie c'est lui qui package en fait son offre et juste deux en fait j'aime bien prendre ces deux exemples là on a deux professionnels kinés qui travaillent avec nous vraiment les deux à l'opposé il y en a un qui a décidé vraiment de ne pas vouloir accueillir des patients clients à l'intérieur de sa structure et il ne fait vraiment que de l'ambulatoire il commercialise ça à 14 euros par mois et il a il a vendu le brassard et il commercialise à 14 euros par mois et à l'autre extrémité il y a un kiné qui a décidé lui de créer une nouvelle structure indépendant avec des machines avec tout un savoir-faire en association avec un éducateur à pas et là pour le coup il va facturer ça 49 euros par mois et il utilise la technologie encore une fois pour fluidifier tout ça et juste pour terminer là-dessus Diago du coup prend je crois 5 euros par patient voilà c'est ça par mois c'est ça donc en fait l'investissement il n'y en a pas c'est que du gagnant-gagnant on achète des brassards on les revend et si on a vendu une prestation il y a une perte de marge on se rémunère sur une rétrocession exactement Jean-Jacques Gauthier comment peut-on tirer parti au maximum d'une application mainstream en cabinet comme la pressothérapie pour de nouvelles prestations à destination du patient pour de nouvelles prestations c'est ce qu'on disait tout à l'heure il faut regarder dans sa clientèle à qui cela peut s'adresser en dehors du patient qui vient avec de l'ADEME avec des gros problèmes vasculaires on va essayer de regarder quelle clientèle peut être bénéficiaire entre autres ce que je disais tout à l'heure les femmes enceintes par exemple qui ont souvent des gros problèmes vasculaires pendant la grossesse on va leur offrir un confort de vie qui va être exceptionnel donc on va pouvoir effectivement attirer une nouvelle clientèle qui va effectivement être là hors convention qui va être dans notre partie qu'on va proposer avec d'autres soins on va proposer avec la pressothérapie on va pouvoir proposer de la balnéothérapie on va pouvoir proposer du massage non conventionné mais qu'on va pouvoir effectivement faire un massage pour les femmes enceintes par exemple il y a énormément de clients qui sont demandeurs et qui sont déjà chez nous mais qui vont être demandeurs pour autre chose que effectivement la thérapie pure et dure qui vont être effectivement dans le secteur du bien-être du confort de l'amélioration tous les gens aussi qui vont faire effectivement qui sont des sportifs moi je suis une clientèle de sportifs de haut niveau qui viennent effectivement pour de la récupération et là effectivement on les met sur les bottes on leur propose aussi effectivement d'hydrothérapie et on peut proposer effectivement de la technologie des applications tout un tas d'autres choses qui vont alors après déborder sur la gestion du stress les managers les choses comme ça qui vont venir pour essayer d'avoir une certaine qualité encore une fois c'est un problème économique c'est ce que disait Dan tout à l'heure c'est à dire que de plus en plus les gens qui vont mettre 100 euros sur la table ils veulent du rendu derrière il faut quand même être très pertinent là-dessus c'est je mets 100 euros je veux 100 euros en résultat alors avant de prendre les questions des auditeurs je me prends ma dernière à moi vous faites partie des kinés qui diversifient leur activité en devenant consultant ou référent pour un fabricant de matériel donc vous parlez ici de réduc quel intérêt trouvez-vous à cette collaboration et je vais vous demander de nous répondre très brièvement très brièvement l'intérêt c'est effectivement de donner mes préoccupations de thérapeute ou de praticien à un équipementier qui va les entendre qui va les recevoir pour améliorer ses machines et apporter toujours de la pertinence et puis d'autre part de lui dire qu'effectivement derrière il y a un problème économique ce qu'on disait tout à l'heure c'est que si du jour au lendemain il m'améliore la machine mais que de 5000 euros elle passe à 15 000 euros mon modèle économique il marche plus et je lui dis bah là ça fonctionne plus donc derrière d'être à l'écoute du thérapeute c'est à dire d'à l'écoute des professionnels en disant bah oui nos clients ont besoin d'amélioration donc donnez moi des améliorations en restant sur des prix qui vont être relativement accessibles pour qu'on puisse nous effectivement pas dire demain bah la pression thérapie qu'on proposait à 30 euros ah bah je vous propose le nouvel appareil il est beaucoup mieux mais il va être à 70 euros ça la clientèle ne peut pas l'accepter la baguette de pain quand elle demande de 5 centimes on accepte si demain double on va se dire le boulanger nous prend pour un abécile le thérapeute est pareil si on est dans l'économie il faut absolument qu'on réponde et l'association avec les équipementiers c'est ça c'est de leur dire voilà essayez d'améliorer ce que vous nous proposez et on va aller de pair avec vous pour essayer de développer ces produits alors le temps tourne à une vitesse folle avec vous et on a plein de questions qui nous arrivent donc on n'a pas pas le temps d'y répondre au plateau par contre je vais prendre deux questions on répondra sur le chat c'est promis mais comme ça chacun pourra répondre oui mais on fera un tour de table je lis juste les deux questions aujourd'hui la profession est clivée entre ceux qui pratiquent les actes individuels qui ne rémunèrent plus et empêchent la création de cabinets modernes et les actes multiples qui sont rémunérateurs mais font perdre la qualité comment trouver un équilibre donc ça ça sera une question on répondra sur le chat voilà c'est une question et une autre pour quel modèle économique est-il possible pour un cabinet conventionné de finalement voir plus d'un patient par 30 minutes comme recommandé par la sécurité sociale quand en cabinet individuel la sécu martèle de ne pas dépasser ce chiffre donc on voit qu'en tout cas il y a du grain à moudre et on n'a pas le temps de répondre à tout ça donc je vais vous demander à chacun votre petit mot de conclusion si vous pouvez arriver à répondre aux deux questions en même temps mais très rapidement donc petit tour non ça ne va pas on n'a plus le temps petit tour de table donc Dan votre message à retenir le take home message de cette rencontre je crois qu'on sera tous d'accord sur le fait que le système de santé évolue et que le cahier des charges du métier de masseur kinésithérapeute dépend simplement du masseur kinésithérapeute et de comment il se positionne lui dans l'avenir parfait c'est court c'est ce qu'il nous faut Denis Gomichon aussi court alors je crois qu'on a des compétences on a des produits on a une règle du jeu tout est là pour essayer d'avancer et surtout on a des patients des indications et un environnement il faut bien savoir lire l'environnement et je pense qu'avec tout ça dans un shaker on peut trouver quelque chose pour se diversifier très facilement parfait votre mot de la fin Romand alors le temps de résoudre le petit problème technique votre mot de la fin monsieur Gauthier je pense qu'on a les kinés on a des compétences on a des savoir-faire et il faut les mettre en application il ne faut pas hésiter à se lancer je crois qu'il faut dire aux kinés il ne faut pas hésiter à briser la glace le conventionnement tout un tas de choses et de se dire je fais des choses je propose à ma clientèle et je verrai bien le retour d'abord si on propose des choses qualitatives il y aura un retour qui sera fait dans le même sens et Patrice Benvenon je vous laisse le mot de la fin comment concluriez-vous cette table ronde ? dans notre point de vue on voit que les kinés ont toute leur crédibilité pour encadrer du sport santé et qu'en face il y a une vraie demande des patients qui attendent de l'expertise et en espérant que les outils numériques soient un des vecteurs justement pour transmettre cette expertise-là merci beaucoup donc nous il me reste à tous vous remercier messieurs et on n'oublie pas non plus Alexandre Pilon qui était là pour la première partie et qui nous a acquittés pour laisser la place donc merci à tous les six d'avoir participé à cette soirée sur un thème passionnant qui je pense a mobilisé beaucoup de monde derrière les écrans donc nous vous remercions aussi de vous avoir suivi pour cette sixième édition ce sixième rendez-vous et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain Mardi de la Santé Unim CMS qui aura lieu le 1er juin sur un autre thème qui vous intéresse tous tout savoir sur la création d'une maison de santé comment se faire accompagner par qui comment peut-être par l'ordre je ne sais pas au hasard Denis Gomichon peut-être que vous reviendrez non ça sera mon collègue ah très bien et bien en tout cas l'ordre est avec nous pour vous accompagner dans toutes les démarches merci à tous de nous avoir suivi pour cette soirée et nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et au plaisir de vous retrouver dans 15 jours bonsoir vous avez été nombreux à vous inscrire à des ateliers dédiés suite à ce plateau débat pour le rejoindre rien de plus simple je vous invite à cliquer sur la bannière située en haut de votre écran à très vite l'UNIM l'union nationale pour les intérêts de la médecine association indépendante l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire alliance sa particularité son conseil d'administration composé exclusivement de professionnels de la santé adhérer à l'UNIM c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé pour des professionnels de la santé avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins prévoyance complémentaire santé assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complètes ainsi qu'une protection juridique vie privée vie professionnelle ensemble assuré d'être bien assuré et de l'Université de la santé de la santé Sous-titrage FR ?